bonjour aujourd'hui je vous retrouve au fond du canyon du colorado pour vous expliquer comment installer une police de caractères sur son site web ou alors pour faire des publications je vous retrouve après le jingle pour installer une nouvelle police de caractères on va taper google fonts et on va aller sur le site fonts.google.com la google nous propose tout un tas de police de caractères on peut faire des sélections par catégorie avec sérif ou sans sérif le sérif c'est les petites pattes qui se trouvent ici en bout de chaque lettre pour une meilleure lisibilité sur internet le mieux c'est d'utiliser la plupart du temps sans sérif c'est beaucoup plus lisible mais bon admettons qu'on veuille une police de caractères qui soit un petit peu différente on va la sélectionner avec sérif donc on va regarder ce que google font nous propose on va sélectionner ici on va voir ces polices de caractères qui sont vraiment très particulières et on va sélectionner et work la voici on descend pour visualiser la police de caractères et ensuite on clique sur select this font on a en bas à droite une petite fenêtre qui s'ouvre ces éléments sont fait pour être installés dans le head de l'html ou dans le css pour avoir la police de caractères sur un site web ou sur une page html mais nous ce que nous allons faire c'est l'utiliser sur google drive donc nous allons télécharger cette sélection nous la téléchargeons et elle vient se mettre dans téléchargement et nous avons cet élément qui est ici mac c'est très facile il suffit simplement de double cliquer dessus là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous cliquez sur installer la police voilà donc la police est installée pour tester ce que nous allons faire nous allons faire par exemple un google slide une diapositive et ici nous allons marquer je sélectionne my téléworker ensuite je vais sur ici je vais sur autre police là je tape et word on retrouve notre police on la sélectionne on fait ok et là on retrouve notre police de caractère par rapport aux mots que nous avons sélectionné laissez moi vos commentaires sur youtube ou alors rejoignez moi sur my téléworker tous les jours à 10 heures autour d'une table